Quand j'ai rencontré mon mari, il était commercial en vin et il avait ce même projet qui trottait dans sa tête et du coup on s'est rencontrés et c'était un peu une évidence, on avait la même passion, la même envie de planter, de voir notre vigne grandir, de produire un vin issu de ses vignes et très rapidement on s'est lancé dans cette aventure et voilà comment c'est né, domaine de tréme et voilà. Partir de zéro et faire son vin, c'était le projet d'Angélica et Richard et c'est ici qu'ils le réalisent entre le Kuru-Tzinu et la Chinark, à plus de 300 mètres d'altitude. Tiens vers celui-là. Ça c'est ce qu'on appelle du marcotage. Le marcotage c'est une technique qui consiste en fait à prendre un bois de l'année précédente, qui a donné du raisin l'année dernière et qu'on va repiquer dans le sol et le gros avantage du marcotage, c'est qu'on est sûr à 100% de la réussite du travail. Installés depuis 2015, c'est à la main et à l'aide de leur famille qu'ils ont planté leurs 5 hectares de cépage, exclusivement corse, sur ces hauteurs, devenu l'identité de leurs produits. On est sur une parcelle qui est, je dirais, la plus emblématique de l'exploitation. Elle est située en plein milieu du plateau archéologique de Tréme, donc d'où est venu le nom de notre vin. En pleine journée, on va avoir les vents marins qui vont venir assécher la vigne et changer de chaleur et qui vont permettre justement une bonne maturation des raisins. Et la nuit, on est en limite avec la vallée du Croutino derrière, qui va nous apporter des vents de terre qui vont être porteurs de fraîcheur, d'humidité. Et donc ces deux vents vont faire qu'on va avoir une maturation relativement longue et qu'on va pouvoir pousser les vents très loin sur les maturités et en même temps garder beaucoup de fraîcheur sur nos vents. Et ça, c'est vraiment un intérêt, c'est ce qui fait vraiment notre particularité. L'exigence et la persévérance du couple de jeunes vignerons leur permettent d'agrandir le domaine petit à petit. On le retrouvera en bouteille, ça, d'ici 6 ou 7 ans. Oui. Il faut s'imaginer un peu le décalage qu'il y a entre le plant, la plantation et la dégustation. C'est des projets d'une vie. Une logue de formation, Angélica maîtrise les goûts et les arômes sur le bout des doigts, mais aussi les principes d'élevage et de vinification qu'elle applique ici avec quelques spécificités. On a cette particularité de travailler avec des jarres. Alors ça, c'est de la terre cuite. Ce sont des petits contenants qu'on utilise sur les rouges et sur les blancs. Ils sont tous façonnés à la main, c'est pour ça qu'ils ont tous des formes différentes. Ce qui apporte aussi de la complexité parce qu'un même vin mis dedans, chaque jarre, au bout de quelques mois d'élevage, aura chacun sa particularité. Au niveau du nez, c'est bien, il faut voir. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Extension de la cave et diversification de leurs activités, le couple ne compte pas s'arrêter là. En seulement 5 ans d'existence, le domaine de Traheimiga commence à s'imposer sérieusement dans le paysage viticole insulaire.